... Je m'appelle Louise Moin, j'ai 26 ans, je suis enseignante de français dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire en 46e année comme on dit, et en plus de mon travail, je suis présentatrice d'une émission télévisuelle Wallon, qui est un mensuel culturel en Wallon, donc tout ce qui se passe sur les manifestations culturelles en Wallon, à l'ordre de la littérature, à la chanson en passant par, par exemple, je ne sais pas moi, toutes les confréries, toutes sortes de bonnes choses à manger, à boire, pour les présenter. Et alors, encore en parallèle, j'anime une émission Wallon tous les lundis soirs sur Vivacité, qui s'appelle CIS Wallon, qui est aussi une émission en Wallon, on ne diffuse que des artistes wallons. Pouvez-vous nous décrire votre parcours éducatif au niveau scolaire ? D'accord, alors, moi j'ai fait toute ma scolarité dans le général, donc d'abord j'étais dans l'enseignement communal pour mes primaires, s'il faut vraiment remonter à ça, l'enseignement communal, et puis 6 ans dans un Athénée pour le général, l'Athénée de Boirem, et puis après j'ai fait un cursus universitaire, donc j'ai fait un bachelier et un master en langue et littérature romane à l'université de Liège, et puis j'ai refait un master didactique pour devenir enseignante. D'accord. Et pourriez-vous nous décrire votre parcours professionnel ? Alors mon parcours professionnel, il est double, parce qu'en fait, aujourd'hui vous m'avez un peu découvert sous mon métier de présentatrice, mais je suis aussi enseignante à temps plein, et c'est surtout ça ma profession première, je vais dire, même si l'autre m'amuse beaucoup. Donc je suis enseignante depuis 5 ans maintenant, et j'ai commencé en fait de manière très particulière, c'est-à-dire que j'étais toujours aux études quand j'ai commencé à travailler dans l'enseignement, parce que je cherchais un petit travail, et j'ai commencé à donner des cours de Wallon, parce que j'avais fait du théâtre en Wallon, et puis suite à ça, je suis devenue enseignante de Wallon et de français dans une haute école à Liège, et puis j'ai continué ma carrière d'enseignante dans la haute école et puis dans le secondaire, et parallèlement à ça, grâce au Wallon, je vais dire, je me suis frayée un chemin, si je peux le dire, à la RTBF, en tant que présentatrice pour une émission télévisuelle, pour un mensuel culturel qui s'appelle Wallon Nous, que vous avez vu aujourd'hui, qui est un mensuel qui traite de tout ce qui se passe au niveau culturel en Wallonie et en langue régionale, et je travaille aussi pour la radio, pour Vivacité, pour une émission dialectale qui passe tous les lundis soir, qui s'appelle This is Wallon, où on anime pendant 3 heures, de 20h à 23h, on présente des artistes Wallons et on passe des chansons Wallones, qui sont très chouettes, ce ne sont pas des chansons Wallones, ce n'est pas toujours un gars le Wallon, il y a des trucs très bien qui sont aussi du rock, du blues en Wallon. De quelle manière les compétences que vous avez acquises à l'école vous ont-elles aidées à atteindre le succès ? Le succès, je ne sais pas, mais en tout cas je dirais que la première chose que l'école m'a appris, que ce soit mes études de secondaire ou universitaire, c'est l'ouverture et la curiosité, parce qu'on découvre en fait, grâce aux études supérieures, quand je me suis inscrite en langue et littérature romaine, je ne pensais pas que j'aurais tant de cours et que je découvrirais tant de choses, que j'ai eu des cours d'histoire, des cours d'histoire de l'art, des cours de communication, des cours de psychologie, et donc ça m'a ouvert sur plein d'autres domaines que je ne connaissais pas du tout au départ. Voilà, la deuxième chose, c'est la rigueur. Quand on fait des études universitaires, peu importe lesquelles, quand vous investissez après dans une profession, comme ici pour mes préparations de cours en tant qu'enseignante, mais aussi pour mon travail de présentatrice ou d'animatrice, c'est de rechercher des sources, de recouper les sources entre elles, et puis après de faire des synthèses de tout ça, de vérifier la validité des sources, parce qu'il n'y a rien à faire. En plus, on y a en fait des études en philologie et lettres, on apprend beaucoup la critique historique, ce qu'on appelle dans la critique de texte et tout ça, et ça m'aide beaucoup, moi, pour préparer mes émissions, pour rédiger aussi, il n'y a rien à faire, et les études, ça vous impose une certaine rigueur dans la vie, parce que, comment dire, vous êtes sanctionnés malheureusement, j'ai envie de dire, mais c'est comme ça à l'université, quand vous n'êtes pas assez rigoureux, c'est quelque chose qu'on vous reproche, vous n'avez pas travaillé assez, vous n'avez pas vu assez large, vous n'avez pas été assez créatif, etc. Et même quand vous sortez des études, c'est des choses qui vous poursuivent après, malgré tout, dans tout ce que vous faites, je dirais. D'accord. Et quand avez-vous vraiment décidé de devenir présentatrice TV ? Je ne l'ai pas vraiment choisie, même si c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée, je dois dire que, voilà, j'ai toujours beaucoup aimé les talk shows, comme on dit, à la télévision, où la présentatrice rencontre, je dis la présentatrice, mais ça peut être la présentation, la rencontre des gens, parce que j'avais l'impression qu'on pouvait découvrir de nouveau plein de choses grâce à ça, et puis l'opportunité m'a été donnée de participer à un casting pour cette émission, où allons-nous ? Et puis, par miracle, ou avec ma grande joie, je l'ai eue, et donc maintenant, je travaille comme ça. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est très enrichissant et très stimulant, j'adore, vraiment. À l'école, je pense que c'est très important pour différentes raisons. D'abord, la première chose, c'est que l'école, ça vous offre un cadre de vie, ça vous organise votre journée, tout simplement. Je vais à l'école et je vais retrouver des profs, c'est sûr, ce n'est pas toujours très cool de m'avoir retrouvé tous ses copains. Donc, c'est aussi un rôle social très important. C'est un rôle de mixité, ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être pas l'occasion de rencontrer dans son cercle familial, de se faire copain avec quelqu'un qui n'est pas du tout de la même classe sociale que nous, qui ne vit pas les mêmes réalités. Donc, c'est très riche, l'école. Ensuite, l'école, je pense que ça, comme je l'ai dit, ça apporte une ouverture d'esprit, et qu'on n'a pas l'impression de l'avoir, cette ouverture d'esprit, quand on est le nez dedans. Donc, quand on sort, on en sort tellement enrichi, que c'est vraiment super important. Et outre une rigueur aussi, la rigueur d'aller à l'école, même si c'est pénible de se lever le matin, et ça, je le comprends, mais c'est quelque chose que vous allez devoir vivre, enfin, qu'on va devoir tous vivre. Après, quand vous travaillerez, vous de toute façon, se lever le matin. Alors, c'est sûr, il y a un peu l'argent qui est derrière, etc. Mais ça impose un cadre de vie qui est beaucoup plus enrichissant qu'ennuyeux, je le pense, en fin de compte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501